il manque Thérèse, elle a eu peur du bâton oui c'est surtout qu'elle avait un rendez-vous c'est ce qu'on lui a dit qu'elle préférait les rendez-vous galants peut-être c'est un rendez-vous galant c'est ce qu'on lui a dit elle a répondu après un an de sport elle peut avoir des rendez-vous galants on prend le bâton après donc on va travailler le bas du corps on va venir ici chauffer semi-squat on se positionne bien fessiers en arrière et on descend à moitié seulement juste pour chauffer le bassin les hanches puisqu'aujourd'hui on travaille le bas du corps on souffle bien en descendant allez encore un ou deux et on ouvre la hanche pointe de pied tendu à droite à gauche à gauche et vous ouvrez ici semi-flexion au centre on ouvre ici on va chauffer l'articulation des genoux on ouvre le talons on ouvre le talons-fesses des flexes je n'ai pas forcément demandé à Christelle si elle avait des douleurs quelque part s'il fallait faire attention à l'articulation au genou au genou le gauche comme à Yolande et Florence ou le droit le gauche le gauche le gauche d'accord comme ça je fais d'une pierre trois coups c'est tout le même ok alors on continue de chauffer l'articulation on monte genou coude doucement on ne fait pas craquer les hanches on prend bien l'équilibre et on monte on souffle en montant le genou allez on gagne bien les abdos on chauffe les lombaires doucement et on va partir ici sur le côté uniquement sur une jambe arrière devant arrière devant allez on souffle en montant le genou ensuite et on souffle en montant le genou on souffle-cœur ou 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 Allez-y doucement, on ne fait pas un lit, on ne fait pas de cardio aujourd'hui, juste on travaille des muscles dans la longueur pour bien faire un renforcement et là surtout on est en train de bien échauffer. On revient au centre, on fait pas chasser, on monte. On monte la jambe qui est en extérieur, chasser, monte, chasser, monte, chasser, monte. Ça vous demande à travailler le cerveau, on monte beaucoup, on va essayer de travailler tous les muscles, encore faut-il en avoir un ? Justement de travailler ça peut le développer. Peut-être qu'on va le trouver. Voilà. C'était peut-être un poids chiche rabouguerie, on va en faire un poids cassé gonflé. C'est ça. Je sais qu'on ne fait pas de mal un châne de corps ça. Vous ouvrez les jambes comme si on allait faire des squats chumeaux avec la poigne de pied en extérieur pour bien protéger vos genoux et là au lieu de descendre en squat, on va descendre uniquement sur une jambe en amenant le genou vers la poigne de pied en extérieur. vous travaillez vos abducteurs. Vous ne pouvez pas les travailler, on les chauffe seulement. allez encore un peu et de l'autre côté. Ok, on fait une balance droite-gauche, droite-gauche. Bien gainé ici, vous vous souvenez comme au pilates, bassin rétroversé, abdo gainé, ceinture enversé réel. On souffle, quand on fait l'effort on rentre bien devant. Allez, c'est bon, vous êtes chauds là? Oui. Vous êtes allés vos jambes? Oui. Bevez un coup, moi je vais me rouler parce que j'ai trop chaud. Et donc, on va prendre le bâton. Yes. Je vais monter un peu. Le cadre. Oh, quand j'étais ma jambelle, j'y arrivais, j'y arrive puis il est un peu grand. Faites attention au lustre. On l'attrape ici, on pince avec les doigts vers la capéra. D'accord? On vient ici, bassin rétroversé, genoux semi-fléchis, on gaine la sangle abdominale, les lombaires, on monte le bâton au-dessus de la tête. Et on va descendre ici au niveau des coudes. Alors, ça va être très bon pour l'épaule de Pascal. Ça passe pas derrière ma tête. Moi non plus. Prends plus large. Plus large, Pascal. Ça passe pas. Ça passe pas. Non. Alors, pour cet exercice-là pour l'obdome, tu vas venir devant. D'accord? Et là, tu fais travailler que ton bras droit et celui-ci va être tiré. Comme ça. Tu forces pas sur ton épaule gauche. Tu laisses. OK. Tu vois, c'est ton bras droit qui travaille pour pouvoir monter ton bras gauche. Marche. Et devant. Ce sera plus facile que derrière. Ouais. Voilà, super. Bravo. Allez. Je vous ai dit qu'on travaillait le bas du corps aujourd'hui. Et là, je vous fais faire des mouvements. Ouais, c'est... On a le bas du corps un peu haut là. Voilà. Mais c'est parce qu'en fait, tout ce que je veux, c'est que vous travaillez vos abdos et la rétroversion. Et gagner les lombaires. OK? Oui. Allez, on fait encore deux, trois mouvements. Alors, j'ai encore l'épaule gauche qui... Voilà. Voilà. Vu qu'on est déconfiné, je montre un massage tout à l'heure. Voilà. Maintenant, pour d'hommes, tu reposes sur tes épaules. Les autres, vous posez sur les épaules. Et on va venir ici. Attention, on ne bouge pas la taille. On travaille uniquement les obliques, là, au niveau des abdominaux. Et on va tourner droite. Gauche. Calquer sur la respiration. Et on ne tire pas sur les cervicales, là. Vous n'appuyez pas. Le bâton n'est pas là. Le bâton n'est pas là. Le bâton, il est posé sur les épaules. Et on va sentir les obliques travailler. Bon. Estelle, tu fais du sport régulièrement ? Alors, j'ai attendu que tu allais à la marche. Ouais. Je suis prof de sport, en fait. Ah, trop bien. D'accord. Je suis prof de PS. D'accord. Génial. Voilà. Bon. Donc là, j'ai cours qu'à 11 heures. J'ai cours qu'à 11 heures. Donc, j'ai dit, allez, je vais venir faire un tour. Et pour une fois que c'est toi qui prends le cours, c'est bien. Voilà. C'est ça. Ouais. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Mais solo, on ne le fait pas forcément. Non. C'est vrai. Puis moi, j'aime bien aussi me faire guider de temps en temps et aller sur les autres cours. Être tout le temps le prof, des fois, c'est un peu… C'est bien de pouvoir se faire guider par les autres. C'est tout à fait ça. Voilà. Se laisser porter, ça fait tellement de bien. Lâcher prise. Voilà. Ok. On revient ici et on vient toujours sur les obliques, mais cette fois sur le côté. Donc, vous soufflez en descendant, vous gainez bien la sangle abdominale, vous remontez et vous descendez sur l'autre côté. On est donc toujours sur la respiration. Bien que vous sentiez les muscles qui travaillent. On est donc toujours sur la respiration. et dernier exercice qui va peut-être être difficile pour Don mais on va l'adapter ici vous prenez la barre devant vous donc là dernier exercice en haut on n'a pas fini la séance on vient ici et on vient pousser sur le côté, le bassin reste stable d'accord, on vient pousser à droite pousser à gauche est-ce que ça c'est un mouvement que tu sais faire de oui ça va là allez on est parti les cuisses doivent commencer à chauffer puisque vous êtes toujours en en flexion allez pas penser à demander à Yolande comment ça s'est passé après le Qigong sur les articulations du genou hier matin allez encore d'autres à côté bon Thérèse elle n'est pas là il n'y a personne qui cause et on va passer sur les jambes non moi je prends mon manche donc là je vais baisser un peu la caméra donc là les filles avec vos genoux sensibles vous allez faire le mouvement lentement et pas forcément descendre autant que les autres enfin surtout sur la jambe roche le premier mouvement on a le le bassin les jambes largeur de bassin ok on va descendre une première jambe pied pointe dans le sol et on va descendre le genou je vais descendre par la caméra presque du côté sol ici premier mouvement pied pointe celui-ci on l'appuie et on descend ici donc je pense que celui-ci si vous mettez la jambe droite derrière le genou gauche pas trop de pression ça devrait aller deuxième mouvement à l'avant jambe droite derrière on descend sur la jambe droite et on essaie de laisser la jambe droite tendue pied au sol le plus possible pour vraiment étirer vous devez sentir que ça tire le mollet la cuisse et puis je vous montrerai le troisième mouvement après on va y aller par étapes on ouvre on est parti on souffle en descendant pointe de pied à l'arrière écart on descend un deux trois quatre descend-tire là ça travaille l'avant de la cuisse et le fessier six sept huit huit sept six dix cinq quatre trois deux un on reste en bas petit un deux trois quatre cinq pas trop le corps en avant servez-vous du bâton pour bien redresser le haut 8, 7, on appuie sur votre bâton là, s'il faut à deux mains, 5, 4, 3, 2, 1, on bascule, ouverture à l'avant, jambes tendues à l'arrière, bâton au niveau du pied, on laisse la jambes tendu derrière le pied, le talon dans le sol, on descend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en bas petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, je les vois racheter de 8 secondes, même si c'est des secondes à rallonger, il faut les faire quand même, allez, on va dire 3, 2, 1, on se redresse, on vient mettre le bâton pile devant soi ici, toujours largeur ici, et on va venir monter, 1, ouverture derrière, ici, on ferme, alors que le bâton est en plein milieu, on ferme le genou, passe sur le côté, du côté de la jambe gauche, on ouvre ici derrière, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, c'est bon ? Oui, oui, allez, 1, 2, je m'avance, 3, 4, 5, vous devez sentir là, ça fait l'étirement du psoas pour pouvoir être plus souple, contraction, étirement, contraction, étirement, allez, 8, et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on continue, ouverture ici, fermeture derrière, couverture, ouverture, fermeture, partie, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, petit, en haut, petit, en haut, on reste, 1, 2, 3, 4, ça chauffe, hein ? Oui ! Oui ! 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 1, allez, on discute, d'habitude vous le faites sans bâton vous pouvez le faire avec une canne en fait c'est plus dur avec un accessoire on pense que la chaise on se repose et la canne on se repose pas du tout maintenant vous regarderez les personnes âgées avec un autre oeil voilà vous les imaginerez en train de faire des abdos ou des cuisses et des fessiers on se met et on fait des puits sur l'autre jambe donc là on est à droite donc là je pense que Yolande, Florence et Christelle ça va être un peu plus, un peu moins bas pour la descente mais vous faites ce que vous pouvez vous descendez à votre maximum si c'est là, c'est là d'accord ? forcez pas, faut pas avoir mal dans le genou les autres on descend allez ok 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 en bas, petit 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 6 5 4 3 2 1 on remonte en passant à la jambe à l'avant arrière tendu, talons dans le sol et on remonte genoux vers la boine de pied à la descend 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 10 10 10 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 18 19 16 19 18 19 19 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 26 25 25 25 26 25 27 28 29 29 30 30 30 30 30 31 On ne creuse pas le dos. Annick, redresse-toi. Un petit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit. Allez, on respire bien. Sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Pause. Ouverture. Un, croisé. Un, allez, Pascal. On passe au sol. Deux, trois, quatre. Il paraît que c'est plus facile au sol. Cinq. Oh, science. Menteuse. Huit. Huit. Sept. Est-ce que vous savez comment Didier y vend mon cours ? Non. En disant que c'est un cours simple de mamie. La moyenne d'âge, c'est 83 ans, donc oui. Oui, c'est pour ça. Il faudrait qu'on fasse la moyenne d'âge. Mais je suis sûre qu'on est plus près des 45, des 80 quand même. Oui, quand même. Oui, c'est petit. Un, deux. Allez, on tient, Pascal. Trois. Quatre. Cinq. Oh, il faut une grue. Sept. Moi aussi. Allez, les cuisses, on lève, on lève, on lève. Oh, huit. Oh. Huit. Sept. Oh. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez. On laisse aller les cuisses. On fait aller les jambes. On boit un coup, on met le tapis. Oh là là. Waouh. Ça va ? Oui. On va boire un beau cul pour cet été ? Oui. Il y a un cercle. Avec tout ce qu'on souffre, il y a un cercle qui soit beau. On n'est pas dans l'ennui avec la police. Oui. Mais, c'est le souci, Pascal, c'est que quand tu fais tes cuisses, oui, elle s'en va. Après, tu as la police au cul. Tu as la police au cul. Puisque tu n'as plus la cellulite. Voilà. Ah oui. Enfin, c'est toujours une histoire de cul dans ce cours. Surtout le jeudi matin. En même temps, c'est toujours ce qu'a fait tourner le monde. Voilà, c'est exactement. Alors, on va montrer à Christelle comment on descend au tapis. Comment on descend au tapis ? Oui. Oui, parce qu'on ne s'assied pas au tapis. Non, tu vois ce que fait Dominique ? Là, ce n'est pas loin. Qu'est-ce qu'elle a fait, Dominique ? La descente au tapis. Dominique, elle s'est affaillée, c'est ça ? Je me rassure. Je me rassure. Donc, nous, on descend au tapis sportivement. Et oui, à toi. Donc, je dis, levez les bras. Donc, on lève les bras le plus haut possible, sans cambrer, toujours avec le bassin rétroversé, la sangue abdominale gainée et les lombaires serrées. Donc, on inspire, on gomme ventre, côte flottante, poumon, on bloque, on souffle, on ramène simplement la tête, menton sur la thyroïde, on souffle, juste le haut est fermé, verrouillé, on creuse les abdos, on ouvre l'ombril, on ferme le pantalon trop petit, on inspire, on remet les bras devant, on ouvre à nouveau la sangue abdominale, les côtes flottantes, les poumons, en poussant bien sur les bras devant, sans creuser le dos. Et là, cette fois, on déroule jusqu'au sol pour arriver. Genoux semi-fléchis, complètement le souffle vide, les mains au sol et on part en guénage. D'accord, ok. Donc, on met le bâton. Tu détournes. Vas-y. Non, je dis tu détournes la salutation au soleil. C'est ça. Ok. C'est ça. Et quand on fait le yoga ou le stretching, on va jusqu'au bout. Mais là, c'est juste une descente au tapis. D'accord, pas de souci. Allez, on est parti, on inspire, on monte les mains. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque. On souffle. On vide. On creuse. On bloque. On inspire devant. Bras devant. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On bloque. On souffle. On enroule. Vertèbre par vertèbre. On descend. On se copie. On creuse. On les dos. On bloque. On inspire. On monte. On pose. Les genoux au tapis. Alors, bon, je vais vous faire un cadeau. Ce n'est pas dans les bâtons, mais on a le temps de faire du bien-être. Ah, chouette. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est être vraiment trop plat en prime du beau fessier. C'est ça. Les mains en dessous des épaules ou les coudes en dessous des épaules, comme vous préférez. Soit les genoux plus loin que les hanches. Pieds levés. Si vous ne savez faire que le gainage sur les genoux, ventre gainé et abdo-gainé. S'ample de lombaire gainé. Soit, point de pied dans le tapis. On pousse sur les talons. On fait une belle planche. C'est à votre niveau, comme vous le sentez. Gainage simple. Simple planche. Allez, on est parti. On ne va faire que 30 secondes aujourd'hui. Ah, c'est ça le cadeau, en fait. Oui, c'est le gainage. Oui, c'est que 30 secondes. Bon, alors, comme Pascal arrive à discuter pendant le gainage, on va en faire deux minutes. On va partir sur le bras gauche pour nous. Dominique, tu restes sur le devant. Parce que ton épaule, elle ne va pas tenir le cou sur le côté. Allez, on lève l'un bras. Du coup, je ne peux pas lever. Tu restes les deux bras au sol. Mais en gainage. Allez, on tient bon. 10 secondes. Dans 5, on passe de l'autre côté. 3, 2, 1. Là, cette fois, tu peux passer sur le côté de l'autre. Dominique. Allez, vous faites du gainage repos, là. Je ne fais pas de mouvement. Regarde, c'est cool. Profitez-en pour respirer. Dans 10 secondes, on revient au centre. 2, 1. On revient au centre et on fait la bascule de chaque côté, là. Allez, on travaille les obliques. On veut un beau vébouleter. Allez, on souffle. 10 secondes. Allez, on tient bon, on tient bon. 5 secondes. 2, 1. On fait des genoux. Allez, on fait des coups, là. 2 minutes. On tire sur les bras, là. On pousse le fessier vers les talons. On tire sur les bras. Pour ceux qui ont mal au niveau, vous laissez la jambe gauche tendue. On va venir s'asseoir, poser le fessier. Dès que je suis au tapis, je vais prendre l'ordinateur. Je ne vous vois plus. Alors, on va venir ici. On va penser à ceux qui souffrent de l'épaule. Donc, on va travailler simplement, allonger complètement la tête, soit sur le bras qui est au tapis. Surtout, toujours, imaginez ce fil, là, qui vous tire du sommet du crâne jusqu'au coccyx pour avoir une belle ligne droite. Le creux entre la hanche et les ovoplates. Donc là, bien tendu. Les hanches, une au-dessus de l'autre. On aggrape son bâton. Oh, merde. Oh, merde. On vient mettre le bâton derrière le talon de la jambe au sol. C'est bon, cette position-là, vous l'avez ? Oui. Et ici, on va venir. J'entends du fléchi. J'entends du fléchi. J'entends du fléchi. Oh, mais j'arrive pas. Mets le bâton derrière ton talon de la jambe au sol. Oui. Pour faire un crochet. Ah oui. La jambe au sol, elle est semi-fléchie. Ah, d'accord. Tu es en équilibre. Tu mets ta pointe de pied derrière ton genou au sol. C'est bon, ça ? Tu tends la jambe à l'arrière du bâton. Oui. Jusqu'à là. Tu souffles, tu ramènes le bâton, le genou vers la poitrine. Tu passes le pied sous le bâton. C'est là où je n'arrive pas, j'ai le bras trop court. C'est le bras qui est trop court, ou la jambe qui est pas assez souple, ou les abdos qui ne sont pas forts. Eh non, regarde, j'ai souple. Alors, Florence, tu arrives à te masser les pieds. Oui. Bon, tu vois que tu n'as pas les bras trop courts. Donc, c'est un autre problème. Alors, si c'est une question d'abdos, tu restes derrière, tu tends, et tu essayes simplement de toucher le pied sur le bâton. Comme ça. Tu tends, tu reviens. Et après, tu feras devant. Devant, je touche. Devant, je touche. OK ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à le faire en entier ? Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On tend derrière, on ouvre. On ramène devant, on tend. On souffle en fléchissant. Un. Deux. Vous sentez les abdos qui travaillent ? Oui. Et les cuisses aussi, bien sûr. Normalement, vous avez tout qui travaille. Le pied, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers et les abdos. Et en option, le bras qui tient le bâton. Et le bonus, c'est la langue. Vous n'arrivez pas à causer en même temps ? Je ne peux pas être concentrée sur tout. Ah, moi non plus. Quand tu as un cerveau de panne, tu dois pouvoir faire plusieurs choses. Ah, mais il est usé. On va le remettre en activité, Florence. On va le remettre en activité. C'est le pois chiche qui n'a pas assez gonflé. Voilà. C'est ça. Il faut que je l'hydrate plus. Ah. 423. On est en deux de chez le côté. 425. 2312. Ce n'est pas vrai. On est à 6. Oh. Et attention, laissant l'air derrière le bâton, on fait petit. 1, 2, 3. Et là, c'est comme si c'était bizarre, c'est la cuisse au sol qui fait mal. 5. Ah non, pas du tout. C'est vrai ? Alors, c'est pas vos abdos. J'ai le moyen fessier qui est en train de flamber, grave. Ouais, voilà. Mais le fessier du sol. Non, le fessier de là-haut. Ah. Contracte plus les abdos, les obliques. Tu vas voir que ça va basculer sur la jambe au sol. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On bascule devant, petit devant. 1, 2, 3. Si j'aurais su, j'aurais pas vu. Pourquoi tu crois que Thérèse et puis, qui nous a quittés ce matin, qui d'habitude... C'est ça. Aïe, aïe, aïe. 7, 8, 10, 7, 10. Allez, on termine. 5, 4, 3, 2, 1. Aujourd'hui, c'est à Aïe qu'il va falloir faire la tête. Parce que c'est elle qui vous a rappelé que c'était bâton. Ah ah. Vous basculez sur le dos. Donc, je rappelle sur le dos, le fessier, les hanches, bien dans le sol. Les os des hanches, les lombaires, bien à plat. S'il faut, on pousse sur les hanches. On remonte son coccyx et ses épaules. On est bien, bien, bien dans le sol. La respiration, c'est on inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle, on vide les poumons, les côtes flottantes. Et on vient creuser ici au maximum pour aller accrocher le nombril. Et surtout, fermer les pantalons trop petits. Pour avoir la taille fine cet été. On bloque, on repart. D'accord ? Ça, c'est la respiration. On prend le bâton. C'est vrai qu'elle avait obligé le bâton. On vient ici avec le bâton au-dessus des mains, là. D'accord ? Les genoux fléchis, les pieds sont, les genoux sont à l'angle droit. Je rappelle toujours les lombaires bien, bien, bien à plat dans le tapis. Ici, vous devez sentir votre ancrage au niveau des lombaires. D'accord ? Le mouvement. On tend une jambe, pied pointe. On la descend, on souffle. Donc, si en soufflant, vous creusez, vous ne la descendez qu'à mi-hauteur. Mais surtout, on ne descend pas plus que les lombaires supportent la pression dans le sol. Si on sent les lombaires creuser, on ramène, on remonte. D'accord ? Toujours les lombaires au tapis. Donc, premier mouvement, on tend la jambe. On vient toucher le bâton aussi. On souffle, on descend. On inspire, on ramène. On inspire, on tend, on souffle, on descend, on inspire, on ramène. Ça va pour le premier mouvement ? Oui. Il est cool, celui-là ? À voir. Jusqu'au bout, les abdos. Allez, on inspire, tend, touche le bâton. On souffle, on descend, on creuse le ventre. On inspire, on ramène. On souffle. On inspire, on tend la jambe, on touche le bâton. On souffle, on descend. On inspire, on ramène. On souffle, on plique. Chaque fois que vous soufflez, vous creusez bien les abdos. On souffle, on souffle. On inspire, souffle, on inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Ah, les Pascales ! Oh, les Pascales ! Oh, Isse ! Elle va nous faire croire qu'elle n'a pas de luge aujourd'hui. Mais si, j'en ai, mais ils sont un peu en chamallow. D'accord. Ben, pense à moi. Je suis debout depuis deux heures et demie. Oui, je pense à toi. Mais t'as dormi cinq minutes quand même, alors te plains fort. C'est vrai. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ah ! Allez, encore deux. Inspire, souffle. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire. On pose, on relâche les abdos. Ça fait sentir ça chauffer. Attention. On vient ici mettre les pieds l'un contre l'autre. On ouvre les genoux. Ici, pour travailler l'intérieur des cuisses. On prend le bâton. On va souffler. Pour aller faire du planter de bâton comme si on skiait. Ça me rappelle quelque chose. Ça te rappelle quelque chose ? Ben oui, on n'a pas pu en faire beaucoup du skier. Non. Alors, je reprends, je vous explique le mouvement. Pieds l'un contre l'autre. Toujours les lombaires viennent au sol. Pieds l'un contre l'autre. Ouverture de genoux. Ici, on inspire, le dos au tapis. On souffle. On vient poser le bâton sur le côté extérieur. On inspire, dos au tapis. On souffle. On monte le bâton vers le plafond. On creuse le ventre. Quand on monte, vous ne faites pas du crunch. Vous faites les abdos profonds. Vous soufflez en montant les épaules. On inspire au tapis. On souffle. On vient poser le bâton sur le côté ici, en extérieur. Et on inspire au milieu. C'est beau pour le mouvement ? Oui. Oui, oui. Génial. Allez, vérifiez que vos lombaires sont bien au sol. Position. Pieds l'un contre l'autre. Ouverture des genoux. Bâton, largeur d'épaule. On inspire, on gonfle le ventre. Les côtes flottant, les poumons, tend les bras. On souffle. On lève l'épaule gauche. On va planter le bâton à droite. On inspire. On revient au tapis. On gonfle le ventre. On souffle. On creuse le ventre. On va tomber vers le plafond. Inspire. Dos au sol. Souffle. Levez l'épaule droite. Bâton à gauche. Inspire. Dos au sol. Souffle. Bâton au plafond. Inspire. Dos au sol. Souffle. Bâton à droite. Écoule gauche. Levez. Inspire. Au sol. Souffle. En haut. Gardez l'ouverture des cuisses. On travaille les abducteurs. Et les abdos. On souffle avec les bâtons. Soit bien haut. Trois au côté. Allez. Trois. Je vais sentir les abdos brûlés. Quatre. Cinq. Décontractez le visage. On travaille par la mâchoire. Six. On décontracte ce qu'on peut. Contraction des abdos. Des abducteurs. Uniquement. Uniquement. Allez. Florent. Tu t'imagines. Sur un bateau. T'es en train de ramer. C'est ça. C'est l'habitude. D'habitude, je laisse faire mon mari. Et toi, t'es avec ton ombrelle. C'est ça. Ton mari, il est parti en trottinette électrique. Alors, c'est toi qui vas ramer. Allez. Allez. Dernier. À droite. Dernier en haut. Dernier en haut. Dernier en haut. En haut. Oh, je vais mourir. Mais on va tous mourir un jour. Mais ce qui est bien en dehors du sport, c'est que ça ne pleut pas. Allez, on va s'étirer. Vous tendez une jambe au tapis. Vous attrapez soit le haut du tibia, soit l'arrière de la cuisse. Selon vos possibilités de genoux. Et vous tirez le genou vers la poitrine. Vraiment, vous devez sentir que ça étire l'arrière de la cuisse. Et le devant de la cuisse sur la salle abdominale. Et vous tendez tout doucement votre jambe opposée. En poussant sur le talon. Attention, pas de creux dans les lombaires. D'accord ? Si vous voulez tendre la jambe ici, je préfère que les lombaires soient bien dans le sol. Ou alors, vous tendez moyennement la jambe. Vous la laissez fléchir. Et vous faites trois respirations pro-bondes en tirant la jambe vers vous. En souffle. Vous attrapez les orteils de votre jambe fléchie. Et vous tirez doucement la jambe. Donc, si vous pouvez l'attendre, vous l'attendez. Si vous ne pouvez pas l'attendre, ce n'est pas l'attendre. L'important, c'est d'étirer l'arrière de la jambe. En respiration, on repose. On attrape l'autre. Donc, pareil, si c'est la jambe gauche pour Yolande, Florence et Christelle, vous attrapez sous la cuisse et pas au niveau du tibia. Donc, vous ne m'écrasez pas l'articulation du genou. On serre bien contre la poitrine. On écrase bien la sangle abdominale. On étire. On fait des respirations. Et tout doucement, on tend la jambe opposée. On attrape les orteils et on tire la jambe. On attrape les deux genoux sur la poitrine. Donc, dessous ou dessus, comme vous le sentez. Vous faites un petit automassage en tournant trois fois sur la droite, trois fois sur la gauche. On attrape sous les cuisses ou au-dessus des genoux. Et ici, on va basculer pour que ce soit les abdos qui fassent que vous remontiez. Vous attrapez vos attaques. On attrape sur les genoux. Alors, ceux qui ont des difficultés avec le genou gauche, vous laissez la jambe tendue. Les autres, on tend les bras bien loin, bien loin, bien loin, bien loin, bien au-dessus. Tête contre le sol. Les fessiers vers les talons. Dessus des pieds, on peut pousser sur les bras si vous avez des douleurs dans les trapèzes ou les cervicales. Même si on n'a pas travaillé aujourd'hui le haut du corps, on peut se soulager du haut du corps. Faites des respirations profondes, vous sentez bien tous les petits muscles le long de la colonne qui s'étisent. Ah merde, j'ai le peintre qui arrive ! T'as con ? Le peintre. On met les points de pieds dans le tapis. les mains à côté des genoux il est réouvert on en est où ? alors on a fléchi les pointes de pied on met les mains à côté des genoux et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre on se retrouve à genoux on essaie de basculer sur les pieds à plat si on tient les pieds avec votre genou les jambes fléchi devant on vient poser les mains devant les pieds et on va dérouler tout doucement en laissant la sangle abdominale en pince sur les cuisses le plus longtemps possible étendre les jambes laisser le haut du corps de tout son poids avalé vers le sol vous pouvez tirer sur une épaule sur l'autre vraiment le but c'est d'écrire voilà le bon, la brute et le truc c'est mon mari d'accord c'est lequel des trois ? c'est les trois à la fois ? oui on fléchi une jambe et on tend au maximum celle qui reste détendue on peut même l'aider à éliminer les toxines en frottant la large jusqu'au sol bien éliminer tous les petits cristaux on bascule sur la première jambe on revient sur les deux jambes tendues on essaie de descendre un peu plus on fléchit légèrement les deux genoux on met les mains au-dessus des genoux et on déroule tout doucement du coccyx jusqu'au cervicale en se redressant en laissant les genoux se réfléchir on va prendre l'énergie loin au-dessus de la tête du soleil et on souffle on vit et on peut refaire au cas où j'ai pris toute votre énergie pendant la tête et après vous avez une autre équipe vous allez vous prendre un bon check dans la mi-heure là pour bien récupérer et merci pour le coup de bâton Christy mais c'était un grand plaisir Annie on veut plus de matériel manifester avec le bâton